Sous-titrage Société Radio-Canada Elle ne pense pas à l'objectivité de la photo, non, elle pense à cette façon métaphorique de signifier la réalité d'une façon poétique qu'elle reconstruit. Comme on a vu sur une image sur le crédit municipal à Paris, où elle doit laisser en gage son appareil photo en échange de 700 francs, à côté de ce papier du crédit municipal, on va voir une masque avec des larmes, un porte-monnaie vide. C'est sa façon à elle de symboliser ce qui se passe, même à niveau personnel, elle va registrer aussi sa vie avec son appareil photo. Et on va voir ça très très présent dans toutes ces images, non, où elle utilise beaucoup la surimpression, le photomontage, le collage, la découpe des images, la version des négatives. En Hongrie, elle va être très très influencée par l'âgeuse Kassak. Pour Kassak, la photographie est vraiment un moyen de transformation sociale. Et pour lui, toutes les avant-gardes artistiques sont étroitement liées aux avant-gardes révolutionnaires. Et le rôle de l'art, c'est un rôle émancipateur. On va voir comment Cathy va continuer avec cette démarche, cette pensée, tout au long de sa vie. Elle va prendre des cours particuliers avec Joseph Pexy. C'est de cette époque-là que les deux portraits avec lesquels on commence l'exposition ont été faits dans son studio. C'est le portrait pris par Robert Capa de Cathy Orna et le portrait de Cathy Orna sur Robert Capa. En arrivant à Paris, elle va être imprégnée d'un mouvement surréaliste où on voit la force de la rencontre fortuite, le pouvoir d'Ouassar, le flâneur benjaminien. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer ses premiers photoreportages avec Lutetia Press, où elle va réaliser cette série, les marchés aux puces et les cafés de Paris. Cathy Orna est invitée en Espagne en 1937 pour documenter ce qui se passe avec la population civile du côté républicain. Cathy Orna va rencontrer son mari, l'anarchiste andalu José Orna, dans la revue Umbral, avec laquelle elle va participer pendant tout son séjour en Espagne. José Orna est un illustrateur et aussi un sculpteur. Avec lui, elle va réaliser les plus importantes de ses photomontages et ils vont travailler ensemble très longtemps. En 1939, ils arrivent à Mexico, ils vont s'installer dans une maison mythique au 188 de la rue de Tabasco. Pour Cathy Orna, qui est une personne qui a vécu l'exil et la persécution en permanence, cet espace deviendra sa patrie et ses amis, sa famille. Elle va rencontrer des personnages comme Léonora Carrington, Remédios Varon, Benjamin Pérez, Mathias Geritz. Elle va être très proche d'Edouard James. Elle va photographier tous ces personnages, elle va être la chroniqueuse d'une époque. C'est le premier grand reportage vanguardiste que Cathy Orna publica en México. C'est un reportage très singular, de aspects simbôlicos, parce qu'elle ne montre pas la guerre, le fatidique de la guerre, mais qu'elle montre simbôlicamente ce qui s'est passé en Europe. Elle se va à mettre dans la pression mexique comme une artiste qui fait nouveaux propositions, de photographicaux, visuels, photographicaux. C'est ce qui signifie que, en tant qu'un artiste qui vient de l'ouvrage de l'ouvrage, de l'ouvrage, de l'ouvrage, de la vanguardia française, de la russie, de l'ouvrage, de certains touchs de l'ouvrage, de l'ouvrage, de l'ouvrage, de l'ouvrage, de l'ouvrage. C'est un reportage vautier à la pression mexique. Cette œuvre de La Castañeda est d'1944, mais là-bas on a montre ce sens qu'il faut que Cathy Orna ait, de se enxerger à des personnes, de se enxerger à de s'enxerger, de se enxerger à ces secteurs que personne n'avait connu en compte. En 1962, Salvador Elizondo a une idée magnifique de créer pour moi la publication la plus corrosive, avant-gardiste et provocatrice qui n'a jamais existé en Amérique latine. Elle s'appelle Snop et Cathy va être en charge de la section fétiches. C'est la première fois dont elle a une totale liberté. Elle dit que pour elle c'était les années les plus heureuses de sa vie où elle va vraiment pouvoir raconter une image sa vision du monde. Odan a la necrofilia, c'est le premier grand jeu visual de puissance en scène qui apparaît dans la reviste Snop à mesdames de 1962. Cathy Orna est quelqu'un qui est dans une recherche perpétuelle de la liberté, pas d'une utopie sociale auxquelles elle n'y croit pas, mais d'une utopie individuelle basée dans la liberté, c'est l'importance de la diversité, les droits à la différence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501